C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des services. Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Aujourd'hui, on va parler des tests dans le cadre des infrastructures ASCOD. Pour parler de ce sujet, j'ai Arnaud qui m'accompagne. Alors Arnaud, c'est la première fois qu'il fait un podcast et c'est la première fois donc dans DevOps. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud. Donc, comme Guilhem l'a dit, moi, je viens plutôt du monde du développement. J'ai fait cinq ans en tant que consultant chez Avanade. Donc là, du développement Microsoft en C-Sharp. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de mes missions, je me suis plus décalé, je dirais, sur un profil Ops et Infra. Et donc là, maintenant, j'ai rejoint Microsoft depuis avril. Là, c'est récent et je fais surtout maintenant du cube, du Terraform, du Terragrunt. Et donc, c'est vrai que ça change pas mal de paradigme, je dirais, en termes d'outillage. Alors oui, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais t'inviter aujourd'hui. C'est que tu as un profil, en fait, vraiment différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans DevOps. C'est un problème, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Je voulais avoir plus de développeurs dedans. Et justement, et là, quand on va parler des tests d'infrastructure ASCOD, je trouve que c'est le pont le plus évident peut-être entre l'infrastructure ASCOD et le monde du développement parce que les méthodologies employées de tests vont se ressembler beaucoup à celles qu'on peut avoir dans le monde du développement. Ou pas d'ailleurs. Et c'est ça, d'ailleurs, la discussion qu'on va essayer de parler. Donc, on a travaillé ensemble sur des missions avec Arnaud. Donc, je vous en avais déjà parlé. Alors maintenant, il y a longtemps, quasiment deux ans, sur des travaux au sein de Thalès, pour le coup. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait pu travailler ensemble. Et aujourd'hui, on travaille ensemble sur une autre mission, sur une mission avec encore des données sensibles. Donc, vous n'aurez pas de détails, désolé, sur l'infrastructure, sur ce qu'on met en place. Mais on va essayer de vous parler du comment et du pourquoi on met en place des tests sur l'infrastructure ASCOD. Donc, si je vais résumer Arnaud et si jamais tu veux participer ou mettre des compléments à ce que je dis, n'hésite pas, globalement, le projet est assez vaste avec énormément de composants. On utilise le cloud Azure pour spawner tous les composants. Et en fait, on s'est vite retrouvé devant un problème qui est que tous les composants sont spawnés avec du Terraform. Et en fait, on s'est retrouvé très vite à avoir des problèmes de gestion de ce code qui devenait très important, avec des problèmes d'intégration entre tous les blobs. Et c'est là où on s'est dit à un moment que faire des tests serait sans doute intéressant. Oui, alors, juste une chose déjà pour revenir un peu avant d'arriver tout de suite au Terraform. Moi, déjà, une première chose que je vois qui change par rapport au monde du développement, c'est qu'une phase d'exploration en infrastructure, ça implique de faire les choses manuellement. Déjà, alors qu'en code, on va peut-être tout de suite commencer à coder, essayer des technologies, essayer des librairies, essayer des packages. Alors que si on commence directement à faire du Terraform ou du Terragrunt, on peut très vite arriver dans un mur et commencer à automatiser des choses qui ne marchent pas. C'est une perte de temps. Ah oui, ça c'est quelque chose que je vais dire vraiment très souvent pour le coup, pour ceux qui me connaissent. On n'automatise pas quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai que c'est malheureusement une mauvaise habitude qu'on peut avoir en se disant on part directement dans le dev, dans le dev ou dans l'application avec Terraform en se disant c'est plus simple de partir avec ça. Et c'est vrai que ça peut être souvent le problème que j'ai vu dans des projets dedans. Bon alors, on va imaginer là dans le projet que tout est bien, tout est beau et que tout fonctionne tel qu'on l'avait voulu. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'architecture qu'on voulait, on a trouvé les composants qu'on voulait, on les a bien mis en place. Voilà, c'est pas toujours la chose qu'on atteint instantanément mais voilà, on va dire qu'on a atteint ça. Voilà, on a fait notre infrastructure as-code. Alors là, tiens, je vais mettre encore un petit bémol par rapport à Terraform. Alors, j'étais pas forcément un très très grand fan de Terraform avant, je connaissais même pas trop. Bon, là après quelques mois d'en avoir bouffé par partout, clairement, enfin je sais pas toi quel est ton ressenti par rapport à quelqu'un qui a l'habitude de faire du code et donc là on appelle ça infrastructure as-code, est-ce que tu y mettrais vraiment cette définition-là toi ? Oui, mais en gardant bien l'esprit que ça reste d'abord l'infrastructure, c'est pas du code, on va pas avoir des if dans tous les sens, des boucles dans tous les sens et du conditionnel. Une infrastructure qui est déployée, ça bouge pas et donc dans la façon dont on écrit le code, ça doit se ressentir et il faut que ce soit lisible. on va pas commencer à faire des conteneurs, des injecteurs, des trucs hyper compliqués qu'on ferait en code avec des interfaces parce qu'en code on veut que ça soit flexible, évolutif, blablabla, là on déclare, on déclare une infrastructure donc il faut que ça soit lisible, simple et voilà, faut pas que ça devienne compliqué avec justement des développeurs des développeurs qui voudraient faire du code avec. C'est ça, c'est ça un peu le, donc un des problèmes qu'on a rencontré dans notre usage de Terraform, en tout cas dans notre façon dont on a récupéré un peu tout ça, c'est que quand on entend code, on entend donc développeurs, donc notamment en fait nous les gens qui, enfin l'équipe qui fait le Terraform est considérée comme l'équipe de développement, c'est son nom attribué dedans et c'est vrai que les compétences qui avaient été mises en place sur cette partie-là étaient des compétences de développement, donc avec une modularité extrêmement forte de tous les composants Terraform qui en fait devaient amener de la simplicité, ce qu'on voit normalement dans le développement, à mon avis c'est un peu ça ce que tu disais Arnaud, dans le sens où on va faire des librairies, on va faire des choses comme ça, etc. Dans le cadre de l'infrastructure. Voilà, on va vouloir cloisonner. Voilà, faire en sorte que ce soit réutilisable, voilà, des choses comme ça en permanence. Quand on est dans l'infrastructure as code, c'est vrai que d'un seul coup ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'en fait le fait que ce soit peu visible rend des problèmes. Et c'est un point que tu as dit, c'est le fait que l'infrastructure on n'y touche pas, c'est-à-dire que si jamais demain on se met à faire un refacto total d'un code Terraform, et bien ok, il peut être plus joli, plus lisie, plus quoi que ce soit, mais si ça demande à restarter entièrement toute l'infra, et bien ce n'était pas le but voulu. Alors que dans le cadre d'une application, si jamais on met les mêmes API, si tout le code change derrière et qu'il n'y a vraiment rien qui reste, ce n'est pas forcément très problématique. Et c'est vrai que ça, c'est une différence fondamentale entre les différents types de code, on va dire, si jamais on dit que c'est du code. Voilà, je vais un peu enfoncer le clou par exemple, en développement on utilise beaucoup des outils d'analyse de code type SonarCube qui vont regarder notamment la duplication de code, et c'est un indicateur qu'il faut essayer de baisser. Bon, ben là, en Terraform, la duplication de code ce n'est pas forcément un problème. Vouloir directement déclarer un module parce qu'on déclare deux fois la même ressource à deux endroits, ben c'est vraiment overkill. Pour moi, les modules c'est bien, mais c'est un outil comme un autre, il ne faut pas en abuser. Ça doit arriver quand on va par exemple déployer une centaine de VM, mais dupliquer même une dizaine de fois un même composant à différents endroits parce qu'on gagne en lisibilité, parce que tous les composants, je dirais tous les sous-composants d'un même gros composant sont au même endroit, ben c'est bien. s'il faut aller tout le temps à gauche, à droite, chercher des modules qui pourraient en plus être dans des ripos séparés, on amène beaucoup de complexité dans un projet qui n'en veut pas. C'est ça, et donc, alors pourquoi toute cette introduction, alors qu'on voulait parler à la base des tests de plateforme, c'est qu'en fait on ne teste que les choses qu'on veut atteindre. Alors, c'est-à-dire que ça n'a pas la même chose de tester, on ne testerait pas, là par exemple tu as parlé à la duplication, donc en fait on pourrait très bien avoir des tests d'analyse syntaxique du code, etc., etc., qui seraient comme but justement de le réduire, de réduire cette duplication, et donc forcément les actions qu'on mettrait en face iraient dans ce sens-là. Enfin, nous à l'heure actuelle, donc dans les tests qu'on met, il y a des tests basiques, c'est juste des tests de validation des fichiers Terraform, donc de l'infrastructure as-code, enfin du code déployé, alors j'ai toujours du mal à appeler ça code, t'as dit tout à l'heure, déclarativité, ouais, faut pas oublier qu'on peut pas faire, c'est pas du ring complet Terraform, le code fait ne nous permettra pas, on pourra pas faire une interface graphique avec du code Terraform. C'est une déclaration d'un format d'architecture, ce n'est que ça, que en étant beaucoup, c'est déjà ça, mais c'est pour ça qu'on limite beaucoup, donc nous on va mettre donc des tests d'analyse syntaxique dans le test d'analyse syntaxique. Les tests ensuite qu'on a mis en place, on les a mis en place suite aux problèmes qu'on a eu, en fait, c'est-à-dire que, alors j'ai pas de stats sur le code qu'on a, mais commence à devenir conséquent, on va dire. Les principaux problèmes qu'on a eu, c'est pas des problèmes de code, c'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes d'écriture du code ou de quoi que ce soit, on a plutôt eu des problèmes d'intégration du code. Là où, quand on fait du développement, Python, PHP, etc., on peut avoir des problèmes de, ah bah ma librairie, il lui manque telle méthode, il va y avoir tel autre problème, etc., et c'est des choses qu'on veut tester avec des tests unitaires. Nous, en tout cas, on a décidé donc de gérer les problèmes qu'on avait le plus. Et les problèmes qu'on avait le plus, en tout cas, tu me dis si j'ai tort Arnaud, c'était surtout des problèmes d'intégration, des problèmes de, je n'ai pas telle règle, tel autre. En fait, le problème, quand on fait de l'infrastructure as code, c'est qu'on va appeler des composants qui vont marcher, c'est-à-dire que si jamais, dans de la WS, vous décidez d'installer un load balancer, d'installer une VM à côté, mais que les deux vont fonctionner, vous allez avoir une VM et un load balancer. Mais si le load balancer n'a pas été configuré pour aller pointer vers cette VM-là, mais a été configuré pour pointer ailleurs, votre code est juste, votre code est valide, le résultat de sortie de Terraform sera parfaitement OK. Mais à la fin, vous n'aurez pas le résultat attendu. C'est ça, mais en fait, du coup, on va plutôt parler directement de tests d'intégration, voire de tests end-to-end, que de tests unitaires en Terraform. Ça n'aurait pas de sens, on ne va pas tester unitairement qu'on arrive à déployer un load balancer, comme tu l'as dit. Exactement, donc c'est ça en fait la différence que je fais, c'est pour ça qu'on a du code, mais on ne va pas appliquer les mêmes méthodes. C'est-à-dire que des tests unitaires, ça peut être bien, ça peut, dans certains cas précis où il va y avoir un intérêt à ça, auquel on peut discuter, c'est juste que nous, dans notre expérience, qui est limitée à un usage, on n'avait pas du tout ce besoin-là, en tout cas, on ne l'a pas ressenti à ce moment. Un test unitaire, ça pourrait être si on fait des librairies partagées de modules, par exemple. Peut-être que là, ça aurait du sens de dire, en fonction de tel ou tel paramètre, des variables un peu extrêmes, j'arrive à me déployer ou pas. Mais c'est vrai que nous, on met vraiment l'accent sur des tests end-to-end. Donc, on va déployer plusieurs composants et voir, effectivement, s'ils arrivent bien à s'intégrer ensemble. Ça, on l'a automatisé parce que là, le déploiement, il met une vingtaine de minutes. On a plusieurs centaines de composants qui se déploient. Et faire des tests à la main, ça prenait quasiment une journée. Voilà. Et donc, comme ça prenait du temps, on ne les faisait pas forcément. Et ce qui faisait qu'on avait un rendu de notre code qui n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup de petits problèmes à gauche et à droite qui se baladaient. Donc, souvent à cause d'un effet snowflake, l'effet flocon de neige dont on parle assez souvent ici sur DevOps, qui était que, entre deux environnements, l'environnement de pré-prod et l'environnement de prod, ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas exactement identiques. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui les ont déployées, parce qu'on n'est pas passé par les mêmes phases, on n'a pas forcément les mêmes limitations, etc. Ce qui faisait qu'on avait un rendu de qualitatif, en tout cas, qui n'était pas suffisant pour nous. Oui, en effet, on retrouvait un peu les mêmes problèmes qu'on va retrouver dans du développement classique. C'est que comme on n'a pas de test, on est frileux, on n'a pas confiance dans notre code, on n'ose pas faire des changements de peur de casser quelque chose. Et grâce aux tests end-to-end, même si c'est de l'infrastructure, on a maintenant cette confiance dans notre code. Voilà, sur en tout cas les parties qu'on teste, comme toujours, quand on fait des tests. Voilà, bien sûr. Des tests. Donc là, on va vous parler de l'expérience qu'on a eue. Donc là, toi, tu as utilisé quoi ? Quelles ont été les réflexions que tu as eues pour te dire comment je vais mettre en place ces tests, en fait ? Quelles ont été un peu les étapes par lesquelles... D'abord, pour reprendre tout l'histoire, on a commencé juste avec du Terraform. Donc au début, on déployait, je dirais, des briques les unes à la suite des autres. Et puis, petit à petit, on a eu vraiment trop de briques. Donc là, on a fait un peu comme des Legos, je dirais. On a eu les briques d'un côté. Donc ça, c'est la partie Terraform. Et au-dessus, on a mis les plans, comme des plans de Lego, en Terragrunt. Donc on va avoir la configuration qui vient là-dessus. Et ensuite, comme on l'a dit... Terragrunt, si jamais tu peux résumer Terragrunt, pour ceux qui ne connaissent pas. Terragrunt, c'est vraiment l'organisation de briques. De composants Terraform, et qui va ordonner et lier des composants Terraform les uns aux autres. Vraiment, je continue sur ma comparaison avec des Legos. Il faut voir les briques Terraform comme des briques de Lego. Elles peuvent s'agencer de différentes manières. Elles sont indépendantes les unes des autres. Et Terragrunt va venir par-dessus ces briques en disant, telle brique doit s'accrocher avec telle autre brique. Et au-dessus, on va mettre celle-là, celle-là, celle-là. Et à la fin, j'ai un super château fort en Lego. C'est vraiment Terragrunt qui fait... C'est un peu le chef d'orchestre. Oui, il y a une question d'orchestration, en fait, puisqu'on a une gestion de dépendance entre les briques, de passage d'informations, etc. Ça permet, en fait, de ne pas avoir tout le code au sein... Enfin, toute votre architecture au sein d'un même dossier. Voilà, en fait, on va avoir Terraform d'un côté qui fait des composants qu'on va essayer de rendre de notre côté plus fonctionnels. Donc, par exemple, je ne sais pas, déclaration d'un client et puis, d'un autre côté, déclaration d'un serveur. Et comment est fait le lien entre les deux ? Comment les deux vont se discuter ? C'est Terragrunt qui peut venir par-dessus en disant, d'abord, je vais mettre le client... Pardon, d'abord, je vais mettre le serveur. Et puis, pour déployer le client, je vais dire, l'IP du serveur, c'est ci ou c'est ça. C'est un exemple parmi beaucoup. Et donc, voilà, on arrive avec notre Terragrunt, maintenant. Et comme on l'a dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de composants et que le moindre changement peut impliquer des erreurs et on n'était pas confiants. Et donc, il nous fallait des tests. Et donc là, on a utilisé une librairie de tests en Go qui s'appelle TerraTest. Et avec ça, on peut déployer toute notre infrastructure et faire n'importe quelle exécution qu'on veut sur nos composants grâce au librairie Go. Et donc, comme ça, par exemple, on va simuler un envoi de fichiers, on va simuler un dépôt dans un storage account. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ainsi, on arrive à tester l'intégration de tous nos composants et dire si on est confiant ou pas dans notre code. Donc, on va parler d'abord de l'usage. C'est que là, à l'heure actuelle, ce test, comment ça s'active ? Si jamais je veux juste lancer un test, comment ça se matérialise ? Alors, d'abord, je vais piocher dans mes briques Terraform et créer ma configuration TerraGrunt à partir de ces briques. Donc, comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai cette configuration TerraGrunt, tout simplement, avec ma librairie TerraTest, je vais pouvoir dire, vas-y, déploie cette configuration-là de test. D'accord. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais quoi ? Je fais Go build quelque chose ? Je fais... Go test, c'est vrai. Il faut vraiment voir ça comme des tests. Je pense que beaucoup n'ont pas forcément fait de tests unitaires. J'essayais de me faire corps en disant. Tout le monde n'a pas forcément fait de tests unitaires en Go. Donc là, nous, on est parti en Go. Donc, comme pour des tests en Go langues normaux, on va faire un Go run test. Et du coup, tous les tests vont s'exécuter. Et donc là, dans mon test, avec la librairie TerraTest, je vais dire TerraGrunt apply all. Et ça va me déployer toute mon infrastructure. Ça, ça va être la première étape. La deuxième étape qu'on va appeler validation, ça va être à partir des outputs de mon TerraGrunt. Je vais récupérer une adresse IP, une URL de blob. Et je vais pouvoir m'y connecter. Je vais pouvoir déploier un blob. Je vais pouvoir envoyer un fichier. Et je vais voir si le composant en face, une VM par exemple, arrive à recevoir l'information. D'accord. Donc là, en fait, tous ces tests-là sont écrits en Go. En fait, l'avantage que tu y as vu, ou pas d'ailleurs, par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu aurais pu les voir autrement. Non, moi, je... Là, comme ça, non, moi, ça me plaît bien. Les librairies sont très complètes. Elles marchent bien. Avec cette même librairie TerraTest, on peut juste faire des tests en Terraform si on le souhaite. Donc, avec une même librairie, on peut faire les tests Terraform, TerraTest, comme on veut. C'est très flexible. Il y a tous les outils qu'il faut. Tout ce qu'on fait à la main, je dirais, avec les petites commandes Terragrunt Apply, etc., Terragrunt Destroy, on peut les faire avec cette librairie. Ensuite, qu'on soit sur Amazon, sur Azure ou sur autre chose, il y a toujours des librairies en Go qui permettent de se connecter aux composants. Donc, c'est très facile de faire tous les tests de bout en bout. Voilà. Donc, en gros, là, si on résume, l'avantage là du Go, en tout cas là de cette librairie TerraTest, c'est que d'un côté, on appelle le code comme d'habitude, puisque c'est ce qu'on veut tester, et qu'après, l'avantage, c'est que dans la phase de validation, tu peux tout coder avec les librairies quelconques en code, c'est-à-dire récupère-moi tel blob, regarde le contenu, regarde s'il y a bien tel... Je ne sais pas, tu peux faire des regex, des choses comme ça, regarder s'il y a un contenu de fichiers... Oui, exactement. Là, c'est vraiment, je dirais, en fonction de l'usage et des composants qu'on en a, mais effectivement, dans la phase de validation, on peut faire absolument ce qu'on veut. D'accord. Et peut-être, d'ailleurs, l'avantage qu'on a entre les deux, c'est que comme on n'écrit pas dans le même langage que ce qui a permis de déployer, potentiellement, ce qui est déployé peut changer du tout au tout, sans avoir besoin de changer les tests, puisque les tests sont vraiment indépendants et voire même sont écrits dans un autre langage, donc permettent de vraiment bien valider. Parce que souvent, quand on écrit dans le même langage que ce qu'on a fait, potentiellement, on va tomber dans le même bug et donc pas le voir, en fait. Là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment, d'un côté, le Terraform, donc vos HCL qui décrivent votre infrastructure, et de l'autre côté, les tests, concrètement. Quel est le client ? Quel est le formalisme du client ? Qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Que ce soit une API, écrite en go, ou même n'importe quoi, un appel ou un fichier, ou un rendu. Toi, ton expérience par rapport à Go, avant d'avoir commencé à faire ça, c'était laquelle ? Parce qu'on a dit, avant, on faisait du Terraform, donc on peut faire du Go, on peut faire des providers, des choses comme ça, Terraform est écrit en go, mais quelqu'un qui fait du Terraform ne touche pas forcément à ça. Toi, ton expérience, avant de commencer à faire ces tests, c'était ton expérience en go ? Moi, j'en avais déjà fait du go un petit peu chez Thales, quand on était ensemble, justement. On ne dira pas que c'est de ma faute que tu aies fait du go. On ne dira pas que c'est de ta faute, non, pas du tout. Ce qui est sympa avec le Go, c'est que ça marche tout de suite, c'est bête à dire, mais on n'a pas besoin d'installer des frameworks, des packages dans tous les sens. Pareil, si on veut le déployer, pourquoi pas exécuter les tests sur un runner une fois par jour. Ma machine, je n'ai rien besoin d'installer dessus, donc c'est hyper précieux. Et ensuite, les librairies, comme on l'a dit, elles sont hyper bien faites. Je n'ai pas besoin de déclarer plein de classes ou plein de structures compliquées pour pouvoir commencer à vraiment rentrer dans mes tests. Tout est là. Et voilà, c'est un langage très concis et très efficace. D'accord. Et l'expérience par rapport aux autres librairies de tests que tu as pu utiliser par le passé, puisque là, en fait, on utilise vraiment une librairie de tests, ça va être quoi, justement, même ton ressenti ? Comment toi, tu vois ton expérience avec ces tests d'infrastructure ? Est-ce que tu avais déjà eu l'habitude d'en faire dans d'autres projets ? Est-ce que tu les avais inclus ou pas dans différents de tes projets ? Non, c'est vraiment le premier projet sur lequel on a vraiment senti la nécessité d'avoir des tests d'infrastructure. Auparavant, quand on faisait des tests, c'était vraiment des tests de code. Ça pouvait être des tests end-to-end, mais c'était toujours aussi bien du front que du back et jamais de l'infrastructure. Mais sinon, écrire des tests d'infrastructure, c'est vraiment comme écrire des tests unitaires dans n'importe quel autre langage. Au final, c'est très simple. Après, il faut bien comprendre qu'étant de l'infrastructure, ces tests peuvent être extrêmement longs. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément les exécuter tout le temps. Est-ce que tu les as mis en post-commit, enfin en pré-commit ? Non, là, si on faisait ça, je pense qu'on aurait une mutinerie des développeurs, puisque ça voudrait dire quasiment une heure de test avant de pouvoir faire un commit. D'accord. Justement, c'est quoi la politique que tu penses être la meilleure, justement, pour ça ? Donc là, test d'une heure, c'est ça, pour ça. Est-ce que ça peut être baissé ou pas ? Est-ce que ça peut être parallélisé ? Est-ce que tu penses le mettre dans les PR, au moment d'une PR ? Quel serait le meilleur usage, à ton avis, là-dedans ? Il faut que ce n'en a pas besoin aussi. Déjà, on peut... Dans notre cas, je parlais de notre cas, ça peut difficilement être baissé, voire optimisé. Terraform est ce qu'il est. S'il y a un composant qui met trois quarts d'heure à être déployé, on ne pourra pas faire de la magie en code pour réduire ça. Ce qui est vraiment le plus long chez nous, c'est l'apply et puis le destroy. Les tests de validation, eux, sont assez rapides. Vu que c'est très long et qu'on ne peut pas y faire grand-chose, pour moi, j'en appellerais d'abord à la responsabilité des développeurs s'ils pensent avoir fait des changements importants qui peuvent amener des régressions, de les jouer manuellement, de prendre le temps, sachant que c'est des tests qu'on peut laisser tourner à côté, on peut faire autre chose pendant ce temps. Et puis, pourquoi pas, pour bien faire les choses, avoir des runners de pipeline qui puissent exécuter ces tests une fois par jour. D'accord. Donc là, c'est plutôt ça. Donc, on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes tests qu'on va faire avec des tests unitaires classiques de développeurs. C'est vraiment ce qu'on a commencé à dire. Effectivement, ce n'est pas des tests unitaires puisque un test unitaire, la définition, c'est que ça doit s'exécuter hyper rapidement. Là, nous, tous nos tests se font sur une plateforme distante. Donc, si la plateforme ne répond pas ou je ne sais pas quoi, il peut y avoir mille raisons pour lesquelles les tests ne marchent pas. Ce n'est pas forcément reproductible. Et moi, j'assimile vraiment ça plutôt à des tests end-to-end qu'à des tests unitaires. D'accord. Oui, c'est globalement ce qu'on voit la plupart du temps dans ce genre de tests. Est-ce que tu avais vu, là, j'avoue que je n'ai plus trop de souvenirs, mais est-ce qu'on avait vu d'autres solutions possibles à utiliser que Terratest ? Donc, on rappelle, Terratest, c'est donc une librairie en Go mais dédiée à Terraform. qui permet de simplifier le lancement des tests, enfin, le lancement de l'installation de Terraform, de pouvoir récupérer les valeurs pour après pouvoir les utiliser dans d'autres librairies Go, ensuite, dans le reste des tests. Et je crois d'ailleurs qu'elle ramène quelques facilités, quelques sucres syntaxiques pour Azure, AWS, etc. Terratest. Mais est-ce qu'il y avait d'autres solutions possibles que tu aurais pu voir ou tu aurais entendu parler dessus ? Alors moi, je n'en connais pas d'autres, non. Je pense qu'il doit forcément exister l'équivalent dans d'autres langages mais pour Dugo, c'est vraiment un bon outil. Ok. Bon, de toute façon, là, ça a répondu. Est-ce que justement, le résultat, est-ce que le résultat répond aux attentes ? C'était ça un peu la chose ? Oui, justement, vu que les librairies qu'on utilise derrière sont très complètes, nous, tous les tests qu'on a voulu coder, pour l'instant, on a pu les faire. On n'a aucune limitation dans ce qu'on peut faire jusqu'à aujourd'hui. Et quel a été le résultat de la mise en place des tests ? Est-ce que ça a été progressif ? Est-ce que ça a été... Quel a été le résultat après la mise en place ? Je pense que vraiment, ce qui nous a beaucoup aidé pour arriver vers les tests, c'est d'abord d'installer Terragrunt, puisque ça nous a permis d'avoir justement plusieurs environnements, déclarer plusieurs configurations, que ce soit en dev, en test, en prod, ce qu'on veut. Et du coup, à partir de cette facilité qu'offrait Terragrunt, faire des tests est devenu très facile. Le résultat, c'est comme n'importe quel test, c'est vraiment la confiance dans le code et et on est moins frileux à faire des changements qui peuvent être très impactants, puisqu'on sait que derrière, on va pouvoir les tester efficacement. Avant, moi, plusieurs jours, plusieurs fois, j'ai fait des tests en entier à la main et c'est là que vraiment, on a craqué. On s'est dit que ce n'était plus possible. D'accord. Et tu as pu voir des problèmes ? Est-ce qu'il y a eu un résultat immédiat sur ces tests-là ? Ah oui, oui. Le jour où je les ai mis en place, oui, il y a eu beaucoup de choses de corrigées. Oui, oui. Il y avait pas mal de choses qui avaient été faites sans être testées parce que justement, c'était des tests qui étaient vraiment trop longs et pénibles à faire à la main et immédiatement, l'ajout de ces tests a pu corriger un grand nombre de choses qui avaient été mises un peu sous le tapis parce qu'il y a un peu la flemme et que c'était trop long. D'accord. Donc là, on est dans le cadre d'une grosse infrastructure mise en place. Dans le cadre d'une plus petite, je ne sais pas si jamais vraiment j'ai qu'un site web, une base de données mis sur de la WS avec un load balancer dedans, devant intérêt ou pas à mettre en place. It depends. Si c'est amené à évoluer, à changer dans le temps, si c'est un développement qui s'annonce long, oui. Si c'est une infrastructure qu'on sait que j'ai un load balancer, un site et ça ne va jamais bouger, bon, c'est peut-être un peu overkill. Voilà, c'est comme tous les outils. Il faut, quand on a un problème, utiliser le bon outil. Là, clairement, comme on l'a expliqué plusieurs fois, passer des journées entières à tester, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'on a amené les tests. Et pour le coup, une question aussi que j'avais, on a parlé tout à l'heure de l'effet snowflake. Est-ce que tu penses que ces tests-là pourraient aider à cet effet snowflake ? Alors, rappelle-moi l'effet snowflake. L'effet snowflake, c'est de se dire que tu peux avoir une déviation entre deux infrastructures. Un exemple que je donne souvent. Donc, tu déploies ton infrastructure à un instant T, on va dire, deux environnements exactement avec le même code. Voilà, tu as un terraform, tu l'apply, ça apply, on va dire, en imaginant, des deux côtés pareils. Mais sur ton infrastructure de dev, tu fais passer tous les changements au fur et à mesure. À chaque commit, tu les applies, tu les applies, tu les applies, alors que sur ta prod, tu ne applies qu'une fois tous les dix commits. en imaginant comme ça. Est-ce que tu arrives au même résultat, en fait ? Souvent, dans les infrastructures, entre appliquer à tous les commits et appliquer une fois tous les dix commits, tu n'arrives pas à les mêmes résultats, alors même que tu es au même code. Parce que potentiellement, tu as laissé, il y a des restes dans ta plateforme de dev que tu n'as pas gérés dans ta plateforme de prod. Un exemple que tu peux avoir, c'est, je ne sais pas, tu te mets dans un commit de développement à rajouter un load balancer. Tu le rajoutes, mais deux commits plus loin, tu l'enlèves. Voilà. Parce que pour plein de raisons, tu as fait un refacto, tu ne t'en es pas aperçu, tu as enlevé le load balancer. Mais lui, il est toujours là. Même si tu l'as enlevé de ton code Terraform, il est là. Et en fait, quand tu te mets à déployer en production, en fait, ça ne le déploie pas le load balancer et donc tu as un problème. Alors qu'en développement, ça marchait parce que tu avais le load balancer, en prod, tu ne l'as pas. Et tu peux avoir l'effet inverse qui est que là, toi, dans tes tests, tu construis en fait une infrastructure depuis zéro qui arrive à converger. Là où peut-être, si jamais il y avait déjà eu une infrastructure avant, elle n'aurait pas convergé. Pour l'exemple que tu donnes avec le load balancer, ça ne devrait pas arriver parce que s'il a été mis dans Terraform, ça veut dire qu'il est arrivé dans un TF state. Ça veut dire que le jour où tu supprimes de ton code, Terraform va voir qu'il doit le supprimer. Donc normalement, si c'est fait correctement, tu ne devrais pas avoir ce problème. Le problème que tu décris peut arriver si... Alors, correctement, là, on peut le dire, si jamais, par exemple, on utilise des ressources, des externes ressources, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des... Oui, en fait, déjà, le premier type de ressources qui peut venir poser problème, c'est les ressources qui sont en dehors du Terraform qui sont faites à la main. Si en prod, par exemple, il y a eu des choses faites à la main et qu'on vient avec... Par exemple, si le load balancer a été déployé à la main et on amène le code Terraform, oui, là, ça va planter, il va nous dire, mon truc existe déjà. Donc ça, ça peut être un premier cas. Mais, pour moi, le cas le plus dangereux que tu décris, enfin, la cause plutôt la plus probable de divergence, viendrait de la façon dont on écrit le code en lui-même. C'est-à-dire que si, justement, on a la... Je dirais, la mauvaise idée ou la contrainte de faire du code conditionnel en fonction des environnements, c'est là que va arriver les plus grosses divergences. Par exemple, on va dire, ah, ben moi, en dev, je vais avoir besoin de tel et tel composant mais je sais qu'en prod, ils n'en seront pas. Donc, si je suis en dev, je vais les déployer et si je suis en prod, je ne vais pas les faire. Et ça, clairement, ben là, directement, en code, on écrit une différence entre les deux environnements. C'est ça qu'il faut arriver à limiter. On en revient un peu au premier point qu'on disait en introduction, c'est qu'il faut un minimum de conditionnel, voire pas du tout et il faut que l'infrastructure soit la plus simple possible. La plus déclarative. La plus déclarative. La plus visible et aussi la plus simple sans conditionnel justement pour limiter les différences qu'il peut y avoir entre différents environnements liés à différentes variables en entrée. Comme ça, quel que soit l'environnement, on sait à quel résultat on doit arriver. Et après, ben là, on s'en remet, on fait confiance, je dirais au cloud provider qui dit que les mêmes actions vont avoir les mêmes conséquences. Et donc, si on prend cette hypothèse-là, quel que soit l'état des deux plateformes, si on applique la même configuration d'infrastructure, on doit arriver à la même chose à la fin. Donc normalement, l'effet snowflake, s'il arrive, c'est plutôt à cause de comment le code a été écrit que des outils qui sont utilisés. D'accord. Mais par contre, il peut y avoir quand même quelque chose qui est... Ça, on l'a vu souvent, c'est qu'en fait, on a souvent des dépendances entre des ressources qui ne peuvent pas être faites dans le bon ordre. Je ne sais pas, un exemple qu'on peut avoir, c'est des sécurités sur un réseau, par exemple. En fait, si jamais on change le réseau, il y a des sécurités dedans, on a une dépendance, il y a un ordre à faire des ressources, à enlever, remettre, etc. Ça, c'est typiquement quelque chose... Quand tu le construis depuis zéro avec les tests d'intégration qui ont été mis en place, tu ne le trouves pas. Ça, comment tu pourrais le gérer ? Comment tu verrais ça ? Je ne suis pas extrêmement bien sûr de voir le cas, mais là, je dirais que c'est plutôt un problème de dépendance entre certains modules. donc peut-être que c'est encore une fois plus un problème de code et de déclaration des composants. Ça peut arriver qu'il faille spécifier à Terraform que des deep end zones à la main, je dirais. Voilà, mais justement, comment... Parce que ça, tu dis qu'il faut bien les mettre, je suis d'accord. Est-ce que tes tests verraient ce genre de problème ? Est-ce que tes tests arriveraient à voir le fait qu'il manque des deep end zones dans des deletes ? Oui, ils m'ont... Ah bah oui, ça, ça, typiquement, nous, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on faisait un apply, on ne faisait pas trop le destroy derrière puisqu'on n'en avait pas besoin. Et là, les tests, justement, ils disent, si je suis arrivé jusqu'au bout et que je n'ai pas eu d'erreur, je vais faire mon destroy. Et là, typiquement, les tests ont vu que l'ordre des destroy n'était pas bon. Typiquement, un exemple bête, c'était un cluster AKS le cluster AKS, une fois qu'il est déployé, on lui dit, ton load balancer, tu vas le mettre dans un autre subnet que le tien. Mais ça, Terraform, il ne le sait pas. Donc, lui, il commençait, avant de supprimer les clusters, il essayait de supprimer le subnet du load balancer. Et là, le destroy plantait parce qu'il disait, le subnet est utilisé, je ne peux pas le supprimer. Et donc là, par exemple, ça montrait qu'il fallait rajouter un deep end zone du cluster vers le subnet load balancer. Ce qui, en plus, est plutôt bon est plutôt juste parce que de toute façon, si le subnet n'existait pas, rien qu'au disait à la play, ça ne marcherait pas. Donc, effectivement, les tests, ils permettent de voir énormément de choses. D'accord. Donc, de faire dans un sens, ça permet de voir des choses. De faire dans l'autre sens, ça permet de voir encore d'autres choses. C'est ça, globalement ? Oui. En fait, il ne faut pas négliger la partie destroy, je dirais. C'est vraiment aussi important que la partie apply. Ça permet justement de voir que les choses sont vraiment créées dans le bon ordre et que ce n'est pas juste un peu par chance ou par magie que lors de la play, tout marche. Parce que là, c'était un peu notre cas. En fait, on avait de la chance, le cluster, il mettait du temps à arriver et du coup, entre-temps, le subnet du load balancer était arrivé. mais voilà, c'était par chance. Il n'y avait à aucun endroit, on avait donné la dépendance entre le cluster et son subnet de load balancer. D'accord. Donc, en effet, on voit des choses. Est-ce que quelque chose d'autre qui pourrait être fait, et là, pour le coup, c'est vraiment de la prospective, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, ce serait de déployer l'infra à une version T et après, de faire un apply à la version T plus 1, celle qui est en train d'être essayée. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce genre de choses-là ? C'est par exemple de se dire, si jamais on sait à quel moment la production a été déployée, de se dire, première étape, je déploie en l'état normalement la plateforme de prod. Deuxième étape, je apply la version actuelle du code, la version quand on n'est pas, bien sûr, dans du continuous delivery. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une version en deux passes pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ce serait utile ou pas ? Appliquer la version de la prod, appliquer les changements en cours par rapport à la version de la prod, faire ça en deux fois en fait, deux Terraform apply. De toute façon, Terraform, il se base sur un state, donc il va toujours savoir faire le diff entre ce qu'il a actuellement et les nouveautés. Tu espères. Est-ce que justement, est-ce que ce serait utile ? C'est une question, c'est, 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 est-ce que ça pourrait être utile ou pas ? Est-ce que ça réglerait des problèmes ? Après, c'est peut-être des soucis qui n'ont pas été rencontrés et donc, il n'y a pas forcément besoin de tester. Non, nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce genre de problème. Je dirais que Terraform a toujours bien fait son boulot avec cet AF-State, donc sur ça, on est plutôt bon. Ok. Non, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas forcément besoin de faire plus que ce qui est nécessaire. Oui, comme tu dis, de toute façon, on prend les problèmes quand ils arrivent. donc si on a le cas, effectivement, il faudra qu'on réfléchisse à une solution. Ok, cool. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à voir. Là, on a déjà fait un bon récapitulatif de ce sujet, des tests de l'infrastructure sur la SCODE, très, très, très orienté Terraform pour le coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que de ton expérience que tu as vu et qu'on n'a pas eu le temps de partager là. Non, on a déjà fait le tour de tout, mais je vais me répéter. Je dirais que dans mon parcours, le plus gros changement entre le passage du dev à une partie plutôt ops infra, c'est vraiment le mindset de dire qu'en infrastructure, dupliquer du code, être déclaratif, écrire des choses en dur, eh bien, c'est bien. Et c'est ça qui est assez différent du développement pur. Il ne faut pas avoir peur de changer un peu ces façons de faire puisqu'on change d'outil et on change de but. Donc, voilà. C'est vrai que c'est ça qui est très différent. On ne touche pas aux mêmes ressources derrière, on ne fait pas les mêmes choses. Tout comme si vous faites de l'IoT, si vous faites de l'embarqué, vous ne coderez pas exactement de la même façon. Vous serez beaucoup plus frileux, avec beaucoup plus de conditions, etc., parce que vous ne codez pas la même chose. Si jamais vous codez un missile, une navette spatiale ou n'importe quoi, vous ne coderez pas de la même façon que votre site web. Là, c'est un peu pas. Vous codez de l'infra, on ne code pas de la même façon. Voilà. Et donc, par exemple, pour illustrer mon propos, pourquoi je dis ça ? C'est très simple. Si je déclare une ressource et que je mets un nom en variable parce que je veux que ce soit variabilisé, je fais du code, voilà, ça n'a pas de sens puisque de toute façon, si la valeur de la variable change, la ressource doit être détruite et recréée. Donc, à quoi bon mettre des variables là où de toute façon, il faudra créer une nouvelle infrastructure ? C'est dommage et en plus, on perd en lisibilité. On perd en lisibilité, voire même en lisibilité de ce qui va réellement être fait. C'est-à-dire qu'un développeur pourrait très bien se dire « Oh, cette variable, elle est mal nommée. Je la renomme. Qu'est-ce qui se passe ? On recrée entièrement toute l'infra. » Et c'est peut-être ça. Et on pète tout. Et justement, c'était peut-être ça la chose que je voulais dire tout à l'heure par le test middle. C'est-à-dire, si jamais tu changes le nom de la variable, quand tu crées et que tu détruis, ça n'a rien fait comme problème. Ça a marché. Alors que si tu te mets à changer de variable, là, d'un seul coup, tu as eu beaucoup de changements. Et peut-être, la mesure du nombre de changements que tu vas avoir d'une release à une autre, c'est-à-dire, je vais mettre une nouvelle release de mon code Terraform en production, de savoir que ça va changer tel composant, tel composant, tel composant, tel composant. C'est quelque chose qu'on a déjà essayé, qu'on sait qu'il va arriver et on peut mesurer presque même l'impact en termes de temps. Oui, en effet. Maintenant, je comprends mieux ton discours. Effectivement, le fait que chez nous, on soit hyper déclaratif et qu'on n'hésite pas à vraiment fixer beaucoup de choses en dur fait qu'entre deux versions, on sait prédire très précisément ce qui va changer et ce qui ne devrait pas changer. C'est vrai qu'il n'y a pas de variables auto-générées, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de code qui passe derrière nous faire des ifs, des fords, je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on est très confiant sur les changements qu'on amène à chaque release. Ça, c'est vrai que ça peut être un changement. C'est vrai que c'est notre code, la façon dont on a codé qui a fait qu'on a peut-être moins besoin de tests à ce niveau-là ou moins besoin de valider les changements d'une release à une autre en termes d'impact. Oui, on n'a pas une variable dont laquelle la Terre entière dépend. Oui, voilà, ou une variable qui serait liée au temps, par exemple, de se dire dans une variable, je rajoute l'heure de création, le jour de création, un truc comme ça qui fait que le jour on déploie. Oui, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, qui serait tout à fait logique pour certains et qui, dans un cas, va changer. Ou même juste, on a fait une typo dans un fichier. La typo, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on la change ou est-ce qu'on la change pas ? Sachant que la prod a été faite avec la typo. Si jamais tout le monde dépend de cette typo, c'est toujours une question. Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la change ou pas ? Le problème, c'est que si jamais cette typo, elle est fourrée au fin fond d'une librairie, d'un module tout au bout de nommage, on change la typo et on ne sait pas les impacts que ça. On ne sait pas concrètement qui utilise cette librairie-là et quelles sont les ressources qui vont être changées. Donc potentiellement, on peut péter entièrement toute une prod pendant X temps, X étant le temps de convergence, si ça converge, juste parce qu'on a changé une typo dans une librairie de nommage à l'autre bout de l'infrastructure. Une librairie. Un module de nommage Terraform à l'autre bout de l'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui paraît très bien. C'est un commit extrêmement petit qui a beaucoup d'impact. C'est un plaidoyer pour la duplication de code que tu es en train de faire. Ah, mais complètement. Mais voilà, je t'explique et là potentiellement la solution dont je parlais de faire une convergence en double pass, c'est-à-dire première pass avec la version de la prod, deuxième pass avec la version actuelle, peut donner des informations. Mais là, pour le coup, encore, c'est l'humain qui devra lire les résultats puisque ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça veut juste dire qu'un humain devra regarder « Ah oui, ça a mis deux heures à converger quand même. » Parce qu'il a fallu diviser que le delete a mis 40 minutes et il a fallu créer et c'était encore 40 minutes. Oui, et puis peut-être que là, on amène des remèdes sur des symptômes qui devraient être traités à un autre niveau typiquement. Peut-être qu'il y a un problème dans le code ou dans la façon dont on déclare l'infrastructure qui fait qu'on en arrive à devoir mettre ce genre de solution. Alors que normalement, ça ne doit pas arriver. Je suis assez d'accord. Mais voilà, c'est potentiellement des choses qu'on peut dire à ceux qui vont écouter si jamais vous avez ce problème-là de solution, mettre des tests. Après, les tests peuvent aussi permettre potentiellement de lever les lièvres et de dire « Regardez, on a vraiment un problème qu'on ne connaissait pas trop ou qu'on n'avait pas trop fait attention. En mettant les tests, on les voit apparaître. » Ce n'était pas juste la faute à PatBoll ou la faute à Corentin qui avait fait un patch de stagiaire. C'est que vraiment, notre code n'était pas robuste tel qu'on pensait qu'il était en tout cas par rapport à notre usage. Ça peut être aussi ça. Un test, des fois, comme tu l'as dit, ça lève des lièvres. Ah oui. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire et réciter tous les bienfaits des tests. Mais oui, il faut écrire des tests pour qu'ils permettent de faire ça. Sinon, ça ne sert à rien. Je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure du load balancer et du site web. Est-ce que c'est très pertinent ? Je ne sais pas. Parce que vous n'avez pas la SLA qui va avec. Vous ne testez pas quelque chose dont vous n'avez pas forcément de SLA. Ça va dépendre à mon sens de la SLA du nombre de fois que vous déployez ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup Arnaud. Comme d'hab, on a tenu plus longtemps que ce qu'on avait prévu initialement pour ce podcast. Mais bon, tant mieux. C'est qu'on avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager en tout cas. Merci d'avoir écouté à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le Discord, sur Twitter. Les moyens de communication ne manquent pas. Et surtout, venez proposer vos sujets. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcasts sur DevOps. Notamment parce que je ne vais pas les faire tout seuls. Ce n'est pas mon genre de parler tout seuls. J'aime bien voir des gens comme Arnaud qui ont une expérience différente, qui vont parler de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont pu vivre. Je trouve ça plus intéressant à mon avis, même pour vous à écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à me pinguer si jamais vous avez envie de parler de quelque chose. Ça peut même être fait à deux. Je pense que ton expérience Arnaud, toi qui étais la première fois qu'il faisait un podcast, n'était pas traumatisant ? Ça va ? Ah non, moi j'ai trouvé ça super comme format d'échange. C'est très naturel et très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour partager, même si vous n'avez pas envie de participer au podcast, à juste partager votre expérience, venir nous écouter en direct sur Discord où on enregistre. Et puis voilà, merci à tous, bon courage pour cette année 2021 et on se retrouve très vite pour d'autres numéros de DevOps ou dans ton cube. Merci à tous. Merci beaucoup.